alors maintenant on passe à l'exercice suivant factoriser factoriser une expression transformer l'expression en un somme vers un produit voilà on a ici 4 à b moi à carrer tout d'abord je décompose sur a carré c'est à dire quatre fois a fois b et a carré c'est à fois qu'il est le facteur commun le facteur commun un nom bien une lettre qui se répète on a ici un a et aussi un à je factorise par a c'est à dire j'écris à et j'ouvre une parenthèse à fois il reste ici 4b 4b je factorise pas un a il reste un a et n'oubliez pas le signe moi c'est 4 à moi je factorise maintenant la valeur de b on a ici 7 x y et 14 y carré tout d'abord on remarque aux 14 est un multiple de 7 14 et 7 x 2 et je peux de composé y carré c'est y x et gré c'est à dire sat x y moins 7 x 2 y carré c'est y x y alors qu'il est le facteur commun on a ici un 7 et un 7 ici on a deux termes voilà premier terme et voilà le deuxième terme je 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 remarque on a un 7 et on a ici un y et un y qu'il est le facteur commun 6 7 x 6 7 y pardon il reste ici un x voilà x moins on a factorisé par 7 il reste 2 y 2 y voilà la factorisation de l'expression regardez bien dans l'expression si on a une expression algébrique on a ici un produit déjà factorisé et on a ici un autre prix des produits mais on a une somme ici il faut factoriser qu'il est le facteur commun on a ici un x plus 3 et un x plus 3 alors ici on peut factoriser par une expression c'est à dire j'écris x plus 3 parenthèse j'ouvre une autre parenthèse il reste ici x plus 1 voilà x plus 1 plus 7 x plus 7 x regardez bien on peut simplifier les termes à l'intérieur des parenthèses on a x et 7 x alors x égale à quoi égal 1 x et 1 x plus 7 x 6 8 x plus 1 voilà la factorisation de l'expression c maintenant on passe à factoriser des regardez bien on a dit ce forme de l'identité remarquable a carré moins b carré c'est à dire j'écris sur la forme x au carré et 25 6 5 au carré alors il s'écrit sur la forme a moins b c'est à dire x moins 5 facteur de x plus 5 on a transformé ce différence en un produit voilà la factorisation d'une expression des je passe maintenant à factoriser et on a ici trois termes x au carré moins 6 x plus 9 je remarque ici on a un x au carré et 3 au carré égal à 9 ici moins deux fois x fois 3 2 x 3 6 3 au carré c'est 9 alors il s'écrit sur la forme de l'identité remarquable a moins b le 2 au carré voilà maintenant on passe à factoriser f je remarque bien on peut factoriser cette petite expression la voilà en haut c'est à dire x moins 5 fois x plus 5 on a déjà et écrire en haut voilà j'écris le reste comme il est pas de changement maintenant je remarque bien un facteur commun qui se répète c'est l'expression x plus 5 alors je factorise par x plus 5 c'est à dire j'écris x plus 5 entre parenthèses on a ici dans ce petit terme on a factorisé par x plus 1 il reste x moins 5 voilà x moins 5 et ici on a factorisé par x plus 5 il reste plus x moins 3 maintenant je devais je simplifie les termes entre parenthèses x plus x c'est à dire 1 x plus 1 x combien de x 6 2 x moins 5 moins 3 moins 5 moins 3 je calcule la somme 5 plus 3 6 8 c'est à dire 2 x on peut factoriser ici des 8 c 4 fois 2 on peut écrire 4 x x plus 5 on a on peut factoriser par 2 pardon ce 2 c'est à dire qu'il reste x moins 4 car deux fois x et 2 x 2 x 4 on peut s'arrêter là on peut s'arrêter là maintenant on passe à factoriser l'expression g on a déjà ici un produit mais on a un petit sens ici x plus 2 6 c'est trois fois de cette idée trois fois x et ce 2 c'est deux fois 1 on peut factoriser par deux qu'elle reste simplement 3 x plus 1 la factorisation de 6 x plus 2 c'est trois fois deux fois 3 x plus 1 alors deux fois trois x plus 1 et j'écris le reste comme il est pas de changement alors je remarque bien ici une expression qui se répète très bien c'est l'expression 3 x plus 1 je factorise maintenant par 3 x plus 1 et attention il reste un 2 c'est à dire j'ouvre une parenthèse on a devant ces parenthèses on a un moins la propriété nous dit il faut changer les termes entre parenthèses c'est à dire plus x devient moins x et moins 1 devient plus 1 alors maintenant je simplifie 3 x plus 1 moins x reste moins x et 2 plus 1 c plus 3 et voilà la factorisation de l'expression g on factorise maintenant l'expression h alors x au carré moins 144 et s'écrit sur la forme a carré et on sait que 12 au carré c'est 144 c'est à dire sur la forme a moins bx moins 2 x a plus bx plus 2 voilà la factorisation de l'expression h maintenant je factorise t c'est la troisième identité remarquable t carré on peut écrire ce 2 c'est racine de 2 au carré c'est à dire t moins la racine carré de 2 facteur de t plus la racine carré de deux fois la la factorisation de l'expression y voilà maintenant l'exercice numéro 4 développer les expressions a et b voilà égale 25 x au carré moins 49 alors je développe 5 x x moins 2 x plus fois moi non de moins 5 fois de 6 10 et x fois x c'est x au carré 5 x fois 1 c'est 5 x maintenant je développe 7 par moins 2 x et par un positif fois négatif non de négatif 7 fois de c'est 14 et n'oubliez pas le x 7 fois 1 c'est 7 voilà maintenant je range les termes de même nature c'est à dire on a deux termes en x carré 25 x au carré moins 10 x carré on a un terme en x c'est à dire plus 5 x et moins 14 x et on a deux nombres moins 49 plus 7 je calcule maintenant les termes de même nature 25 x carré moins 10 x carré je calcule 25 moins 10 c'est 15 et n'oublie pas le x carré les termes en x plus 5 moins 14 le plus grand c'est 14 le résultat est négatif je calcule la différence 14 moins 5 6 9 n'oublie pas le x 49 moins 7 le résultat est négatif je calcule 49 moins 5 6 42 et j'arrête là car on a développé l'expression a maintenant je développe l'expression b voilà cette petite expression est déjà développée j'écris comme il est pas de changement et je transforme ce produit en somme x fois 7 x 14 x avec ce mois moins 14 x positif fois positif positif x fois 3 3 x avec ce mois moins 3 x maintenant je développe moins deux fois 7 x moins fois deux mois fois plus nous donc moins avec ce mois plus deux fois que cette c'est 14 x moins va plus non de moi avec ce mois plus c'est à dire plus 6 maintenant je range les termes de même nature on a on a essayé un seul ou bien attention x fois 7 x on a éblié un x carré on a deux termes en x carré c'est à dire un x carré x carré c'est à dire un x carré moins 14 x carré on a deux termes en x moins 4 x plus 14 x et n'oubliez pas moins 3 x et on a deux nombres 1 et 2 plus 4 plus 6 je calcule maintenant 1 moins 14 c'est moins 13 x carré et 14 moins 4 6 10 10 moins 3 6 7 plus 7 x plus 4 plus 10 4 plus 6 6 10 voilà la fin elle a le développement de l'expression b on passe maintenant à la question numéro 2 factoriser a et b factoriser une expression transformer cette expression en produit on a déjà cette petite cette partie il s'écrit sous forme d'un produit mais on a un son et c'est ce forme de l'identité remarquable 25 6 5 x le taux au carré et 49 6 7 au carré j'écris le reste son changement voilà maintenant cette partie se forme de l'identité remarquable a carré moins b carré c'est à dire il s'écrit sous la forme quoi 7 x moins 7 facteur de 7 x plus 7 et j'écris le reste pas de changement maintenant est ce qu'on a un terme ou bien une expression qui se répète oui on a l'expression 7 x 5 x plus 7 5 x plus 7 alors le facteur commun tout simplement c'est 5 x plus 7 facteur 2 lorsque je factorise ici dans le premier terme par 5 x plus 7 il reste 5 x moins 7 voilà on a factorisé par 5 x plus 7 on a un plus c'est à dire il reste moins 2 x plus 1 maintenant je simplifie les termes de même nature c'est à dire 5 x moins 2 x c'est 3 x et moins 7 plus 1 6 moins 6 on peut s'arrêter là on peut ainsi c'est un multiple de 2 c'est à dire j'écris 3 j'écris 5 x plus 7 fois lorsque je factorise par 3 il reste x 6 6 3 x 2 je factorise par 3 il reste simplement de 3 fois x c'est 3 x et 3 fois de 6 6 voilà la factorisation de l'expression d l'expression a on factorise maintenant l'expression b regardez bien cette expression sur la forme de l'identité remarquable on a x au carré x au carré moins ce 4 c2 au carré c'est 2 x 2 x 2 x moi j'écris le reste qu'on me laisse pas de changement je remarque bien cela forme à carré moins deux fois affronter plus de carré c'est à dire à moins b le tout au carré alors moi x moins deux fois cette x plus trois regardez bien x moins deux le taux au carré c'est à dire x moins deux facteurs de x moins deux et j'écris le reste pas de changement c'est à dire comme vous voyez maintenant je remarque bien on a un x moins deux c'est le facteur commun je factorise par x moins deux c'est à dire j'écris x moins deux parenthèses lorsque je factorise par x moins deux il reste un autre x moins deux devant ses parenthèses on a un mois attention je change le 7x devient moins de 7 x et plus 3 devient moins trois car on a ici un mois maintenant j'écris x moins 2 x moins 7 x je calcule la somme la différence 7 moins 1 6 x moins 2 moins 3 je calcule la somme 2 plus 3 6 5 voilà la factorisation de l'expression des voilà la question numéro 3 on a c'est égal à b moins à factoriser l'expression c'est alors je remplace b par sa valeur c'est à dire la forme factorisée de b et je remplace à par sa valeur c'est à dire la forme factorisée de a maintenant on a bien ici un x moins deux c'est le facteur commun je factorise par x moins deux comme ça regardez bien qu'est ce qu'il reste il reste ici moins 5 x moins 6 x moins 5 moins on a un petit développement moins 3 x 5 c'est 15 x et 3 x 7 c'est moins 21 voilà maintenant je développe bien je simplifie maintenant moins 6 x moins 15 x je calcule la somme 6 plus 15 c'est 21 x moins 5 moins 20 je calcule la somme 5 21 6 20 6 alors voilà la factorisation de c maintenant la dernière question résoudre c'est égal à zéro c'est égal à zéro c'est à dire je remplace par la forme réduite c'est la forme factorisée c'est à dire x moins 2 fois moins 21 x moins 26 égal à zéro on a ainsi un produit nul et lorsqu'on a un produit c'est à dire l'un de ces facteurs égal à zéro c'est à dire soit x moins 2 égal à zéro ou moins 25 moins 20 tiens x moins 26 égal à zéro alors je déplace ceux de ce moins 2 à l'autre côté avec changement de c'est à dire x égal à 26 sur 21 il n'oublie pas aussi moi alors l'équation l'équation c'est égal à zéro l'équation admis deux solutions bien sûr dans lance dans r la première sélection c2 et la deuxième sélection 20 moins 26 sur 20 tiens voilà pour la correction de cette évaluation à domicile merci et à la prochaine vidéo et charla